Les stratèges de l'Union Européenne viennent d'avoir une idée géniale pour obliger l'armée russe à quitter l'Ukraine, c'est de bloquer les comptes bancaires de Vladimir Poutine, le président russe, et de Sergeï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Ah bon ? Ils avaient donc des comptes en Europe ? Et personne ne le savait ? Quelle drôle d'idée d'ouvrir des comptes dans des pays hostiles ! Bonjour les amis, content de vous retrouver, c'est Pierre Maumont, j'espère que vous avez le ressort moral. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les sanctions du monde otanien contre la Russie seront beaucoup plus néfastes pour nous que pour les Russes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que vous trouverez dans la partie description le lien vers le rapport que j'offre sur comment protéger nos patrimoines en 2022. J'y fais la revue des mesures à prendre contre les conséquences des événements prévisibles pour cette année. Dans le sujet, via la question des comptes soi-disant détenus en Europe par le président Poutine et Lavrov, vous remarquez si vous aussi, avec idarité Xavier Moreau de l'excellent site de géopolitique Stratpol, des comptes en Europe ? Ah oui ? Dans quelle banque ? À la BNP ? À la Société Générale ? Vous voyez, il suffit de poser deux questions précises pour montrer l'absurdité d'une proposition. Mais comment nos gouvernements peuvent-ils nous dire des bêtises pareilles ? Faut-il qu'ils aient vraiment de nos facultés intellectuelles une si piètre opinion ? Je parle de cette déclaration parce qu'elle m'a beaucoup fait rire, et plusieurs fois, à chaque fois que j'y repensais, et j'espère que ce sera pareil pour vous, et c'est très bon pour le moral, et parce qu'elle est le révélateur, un révélateur supplémentaire, du naufrage intellectuel de la sphère médiatico-politique de l'Union Européenne. Comme toujours, nos chers médias mainstreams, quand je dis chers, je parle de l'argent qui nous coûte, l'argent public, car sans notre argent, il n'existerait pas, nous présente la guerre sous deux angles. D'une part, le manichéisme le plus enfantin, dans lequel, quand il s'agit de la Russie, évidemment, les Russes sont toujours les méchants, et particulièrement Poutine, ou qu'il est méchant, c'est Poutine, et l'indignation face aux souffrances des civils. Bon, tout ça est très facile, tout ça est très démago. Le problème pour nous, c'est que cette manière d'aborder des sujets aussi graves que ce qui se passe actuellement en Ukraine, ne nous permet pas du tout de comprendre le sens de ce qui se passe, et encore moins ce qui pourra en ressortir. Le but de cette vidéo n'est pas de développer ou de rappeler les raisons, les explications politiques et stratégiques de cette guerre. Vous trouverez sous la vidéo le lien qui vous permet d'arriver à l'article de blog dans lequel je développe plus largement le sujet de cette vidéo et dans lequel j'aborde les causes qui m'ont amené à la guerre actuelle. Retenons simplement que la cause originelle de cette guerre est l'irresponsabilité des dirigeants occidentaux, particulièrement américains, puisque c'est eux qui mènent le bal, face à la revendication sécuritaire de la Russie depuis que l'Ukraine a basculé dans le camp occidental avec la fameuse pseudo-révolution de Maïdan en 2014. Le prix de ces fautes des dirigeants occidentaux est terrible, puisque pour les Ukrainiens, ce prix c'est l'agression militaire par la Russie, et pour nous, les populations de l'Union Européenne, ce sera l'appauvrisement provoqué par les sanctions qui sont elles-mêmes la marque de l'impuissance politique de nos dirigeants face à la catastrophe qu'ils ont eux-mêmes provoquée en Ukraine. Alors il faut dire tout de suite que ces sanctions sont du cinéma à destination de la naïveté des opinions publiques européennes et occidentales plus largement. Sur le thème, nous sommes des dirigeants responsables, c'est pour cela que nous n'allons pas intervenir en Russie pour ne pas provoquer la Troisième Guerre mondiale, mais on va frapper la Russie au portefeuille, ce qui est beaucoup plus efficace. Et on va même frapper, vous l'avez vu, on va donc bloquer, on va geler les comptes bancaires qui n'existent pas de Vladimir Poutine et de Sergei Lavrov en Europe. Le problème est que ces sanctions ne vont pas causer beaucoup de gêne aux Russes, j'explique un peu plus loin dans la vidéo pourquoi, mais que c'est nous qu'elles vont impacter, d'où plein fouet, c'est ce que nous allons voir maintenant plus en détail. Donc les sanctions contre la Russie, on les connaît, c'est du réchauffé, puisque ça fait 15 ans que la Russie subit les sanctions de l'Occident. Donc ces sanctions économiques, ça veut dire qu'on va cesser de vendre certains des produits que nous importons aux Russes, donc certains des produits qu'ils nous achètent. Donc clairement, ça veut dire que pour nos exportateurs de ces produits-là, ça va gêner évidemment leur développement, particulièrement pour les produits agricoles qui, il faut s'en rappeler, avaient été un des premiers domaines sur lesquels on avait fermé le robinet d'exportation vers la Russie, ce qui a causé de très gros problèmes à nos paysans qu'on fère vos souvenirs d'il y a quelques années. L'autre conséquence, c'est que comme on envisage déjà très intelligemment de ne pas leur acheter leur gaz, c'est bien connu, on a beaucoup trop de gaz en Europe, on ne sait plus quoi faire de nos ressources en hydrocarbures et en gaz, donc on ne va plus acheter le gaz russe qui ne nous sert à rien. Bon, on achetait du gaz russe, il ne me servait à rien. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. On achète du gaz russe, d'abord parce qu'il est beaucoup moins cher que le gaz américain, qu'il arrive à flot continu par les fameux pipelines Nord Stream 1 et 2, et enfin, bientôt 2, et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour l'économie européenne de fonctionner comme ça que de s'adresser à d'autres fournisseurs. Donc, si on n'achète plus le gaz aux Russes, ça va nous poser un problème, puisqu'on va le remplacer par du gaz plus cher, et puis ça va globalement nous poser de manière indirecte un autre problème, c'est qu'on va réduire l'offre, ça revient à réduire l'offre d'hydrocarbures sur le marché mondial, donc ça va encore faire monter les prix. Pour les Russes, c'est excellent, puisqu'ils sont vendeurs de ce genre de choses, et même s'ils ne trouvent pas de quoi remplacer la totalité de nos achats par d'autres importateurs, ils continueront quand même à écouler une part significative de leur production de gaz, et à un prix plus cher, donc merci les Européens et les Américains de vos sanctions. L'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, c'est la cause actuelle de l'inflation, enfin c'est la cause principale de l'inflation actuelle, et bien là, on va encore la renforcer, puisqu'on va encore augmenter le prix des matières premières et de l'énergie, donc c'est vraiment génial, c'est vraiment génial pour le système financier de l'Union Européenne, puisque l'augmentation de l'inflation pousse à augmenter les taux, et j'ai expliqué souvent dans des vidéos et dans divers articles, notamment sur mon blog, que cette augmentation des taux met en péril la solvabilité de tout le système de l'Union Européenne, en particulier des États et des banques. Donc directement au niveau des entreprises qui ont des échanges avec la Russie, en particulier des entreprises françaises, et bien ça veut dire que lorsque les domaines dans lesquels ces entreprises interviennent sont sur la liste de ce qu'il ne faut pas vendre en Russie, et bien ces entreprises vont perdre des débouchés, ce qui bien sûr va nuire à leur développement, éventuellement pourrait peut-être entraîner la faillite de certaines, et donc des plans de licenciement, donc du chômage, etc. Cette mesure est vraiment géniale. Mais on peut toujours faire mieux dans la bêtise, et on atteint, semble-t-il, le maximum avec l'idée d'exclure la Russie du système de paiement internationaux qui s'appelle SWIFT. Vous avez dû en entendre parler, puisque avant même que l'armée russe attaque l'Ukraine, on parlait déjà de cette possibilité pour embêter les Russes dans leur opposition au gouvernement ukrainien. Donc c'est une idée qui a été émise par notre génialissime ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui explique que cette décision va exclure la Russie du système financier mondial et provoquera l'effondrement, l'étouffement de l'économie russe. Ah oui, ça, ça va être efficace. Réfléchissons aux conséquences, mais la première conséquence de ce principe, c'est qu'on va donc cesser de commercer avec les Russes. Ah non, parce qu'on nous explique qu'on ne va pas cesser de commercer avec les Russes. Ah bon ? Mais là, ça va être un peu compliqué du point de vue conceptuel. Parce que si les Russes ne sont plus dans Swift, comment pourront-ils payer nos exportations vers eux et comment nous pourrons-nous payer leurs importations vers nous ? Je ne sais pas. Alors continuons le raisonnement. Si nous ne pouvons pas les payer, eh bien, ils vont cesser de nous livrer le gaz, le pétrole, les métaux rares, et puis pas que des matières premières. Alors vous me direz, oui, mais il y a d'autres fournisseurs que les Russes, pour ces produits-là, certainement. Mais à quel prix ? Et combien de temps les économies européennes mettront-elles pour remplacer le fournisseur russe par d'autres pays ? Et donc, combien de temps manqueront-elles de toutes ces fournitures ? Voir ce que beaucoup de gens ignorent, parce qu'on nous présente toujours la Russie comme un pays totalement largué, notamment dans le domaine économique, c'est que la Russie est redevenue le premier exportateur mondial de céréales, ce qu'elle n'était plus depuis la chute du régime sarriste, ou après, au début du communisme. Donc ça faisait 90 ans, quelque chose comme ça, voire 100 ans, que la Russie avait perdu ce statut, et curieusement, elle l'a retrouvée il y a quelques années. Et la raison pour laquelle elle l'a retrouvée ne manque pas de sel, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Les nombreux pays de par le monde qui ne sont pas autosuffisants du point de vue alimentaire et qui achètent leur blé en Russie, autrement dit, qui réussissent à nourrir leur population grâce au blé russe, si les Russes ne sont plus dans le SWIFT, ils ne pourront plus les payer. Donc les Russes ne les livreront pas non plus. Alors que vont faire ces pays ? Leur population va mourir de faim, va connaître la famine, ils vont se tourner vers nous pour les aider, pour remplacer le fournisseur russe que notre propre décision bancaire a exclue ? Peut-être, mais est-ce que nous avons, nous, la capacité de nous substituer aux Russes si les Russes cessent d'exporter leurs céréales ? Donc j'arrête là l'horizonnement, je vous laisse continuer vous-même dans tous les axes possibles à partir de l'éviction de la Russie du système SWIFT, toutes les conséquences possibles. Donc une fois de plus, on voit qu'il suffit de réfléchir pour démonter l'inanité des discours de nos dirigeants et on comprend à travers cette réflexion que la Russie joue un rôle beaucoup trop important dans l'économie mondiale pour qu'il soit possible de la mettre hors du système SWIFT sans foutre le bazar un peu partout dans le monde. Voyons maintenant les choses côté russe. Autant ça sera mauvais pour nous, autant côté russe, c'est plutôt favorable. On a déjà l'expérience du résultat des sanctions précédentes. Je vous ai signalé que depuis quelques années, la Russie était redevenue le premier exportateur mondial de céréales, place qu'elle avait perdue il y a un siècle. La raison pour laquelle elle a retrouvé cette place, c'est qu'à cause des embargos qu'on a mis, embargos n'est pas le terme, embargos est une dénommation guerrière, mais à cause des sanctions économiques de fourniture, etc., qu'on avait mises sur la Russie depuis 15 ans, elle a été amenée à faire un très gros effort pour sa production agricole, de moderniser considérablement son système agricole. Vous savez certainement souvenir de ce que vous avez appris à l'école quand vous étiez enfant. la terre russe est une terre qui est extrêmement riche pour la culture, extrêmement productive, et donc la Russie est redevenue le premier exportateur mondial de céréales. Au fil, on a aussi donné que la balance du commerce extérieur russe est excédentaire d'environ 100 milliards par an. Il y a quelques années, c'était 120 milliards. Bon, le truc s'est un petit peu déréglé depuis quelques années à cause de la baisse qu'il y a eu sur le prix des hydrocarbures. Enfin, ça, visiblement, c'est du passé. Et que face à ces 100 milliards d'excédents russes, nous, France, on est à moins combien ? Moins 100 milliards. On est à un déficit, je crois, de 100 milliards, ou peut-être même plus. Un déficit de la balance extérieure considérable. Donc, vous voyez que, quand on croise les choses, on s'aperçoit de plus en plus de la puissance de la Russie, de la puissance de son économie. Alors, il n'y a pas que l'agriculture. Bon, l'agriculture, on va dire, est un bon témoin des progrès que les Russes ont fait depuis quelques années. Enfin, ils sont en progrès compte continu depuis 2000 à peu près, mais notamment ces dernières années. L'industrie russe s'est énormément modernisée. Ils ont fait des investissements de modernisation considérables. Et bien, en vertu de ces investissements, on a découvert quel est le niveau, à l'occasion de cette guerre contre l'Ukraine, le niveau de la technologie, puisque l'armée russe a bombardé les bases aériennes ukrainennes avec des missiles hypersoniques, qui sont une arme que la Russie, le seul pays au monde, a possédé à l'heure actuelle, même si les autres travaillent dessus. Seule la Russie a une dotation opérationnelle de missiles hypersoniques dans son armée. Un autre critère, c'est qu'aujourd'hui, le secteur industriel représente dans l'économie russe 26% du PIB. Il est pour l'Allemagne de 23%, pour l'Italie de 20% à peu près, et pour la France de 13%. Le dernier sujet que je vais aborder pour vous présenter le tableau de la force de l'économie russe, c'est le chiffre de son PIB, de son PNB, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bon, restons sur la notion de PIB, qui est le mot que vous entendez le plus souvent dans ce domaine-là. Le PIB russe, on nous dit, vous devez entendre depuis quelques semaines, que le PIB russe est ridicule, puisqu'il ne ferait que 1700 ou 1800 milliards d'euros. Bon, nous, on est à... de dollars, pardon, alors que nous, on est à 2400, donc ce n'est pas non plus si ridicule que ça, ce qui correspond au PIB de l'Espagne, voire de l'Italie. En réalité, ce chiffre, bon, ce chiffre qui est juste, mais pour comprendre ce qu'il signifie vraiment, ce que signifie vraiment un PIB, ou ce que signifie tout simplement un prix dans un PIB quel qu'il soit, il faut raisonner en ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat. Autrement dit, c'est avec un euro ou un dollar, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut acheter en Russie par rapport à ce qu'on peut acheter, mettons, en France, ou mettons, en Allemagne, ou mettons, aux Etats-Unis. Et là, on s'aperçoit donc que cette parité de pouvoir d'achat, elle est à peu près de 1 pour 2,5. Autrement dit, ça veut dire qu'un PIB russe qui fait 1700, mettons, 1800 milliards de dollars, ça représente, en parité de pouvoir d'achat, un PIB qui ferait pas loin de 4000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Russie, avec ses 1800 milliards de dollars de PIB, elle a la même capacité de dépense, d'investissement, etc., qu'à nourrir la France ou l'Allemagne si nous avions un PIB de 4000 milliards de dollars. Et un PIB, donc, en parité de pouvoir d'achat de 4000 milliards de dollars, tout simplement, ça en fait une des cinq premières puissances économiques mondiales. Pour terminer le tableau de l'économie russe, voyons le côté financier. Le côté financier a vraiment de quoi nous faire rêver, nous, Français, et même nous, dans l'Union européenne, y compris l'Allemagne. Donc, c'est un pays qui a des réserves de devises et d'or qui s'élèvent à 600 milliards de dollars, dont s'en mettit à peu près le quart sous forme d'or. La dette publique représente 16% du PIB. Pour mémoire, en France, c'est 117% du PIB. En Allemagne, qui est le grand pays le plus vertueux, là-dessus, l'Union européenne, on est à presque 70% du PIB. Donc, là aussi, je dirais que les Russes et nous ne jouons pas dans les mêmes cours que nous. Maintenant que vous connaissez ces faits, pensez-vous qu'on puisse sérieusement penser vaincre une telle puissance avec des sanctions économiques et financières que l'on pourra prendre, sachant que beaucoup d'entre elles sont impossibles à prendre ? Donc, plus concrètement, quand on regarde la structure de son commerce extérieur, on voit que son premier client est fournisseur et la Chine, avec 20 à 25% de ses échanges extérieurs, ce qui est considérable, vient ensuite de l'Allemagne et des Pays-Bas, avec chacun entre 7 et 10% aussi bien en importation qu'en exportation. Quant aux échanges avec les USA, ils représentent moins de 5% du commerce extérieur russe. Conclusion, ces statistiques nous montrent que les sanctions occidentales, en pratique, n'auront que peu d'effet sur le fonctionnement de l'économie russe. Et puis, elles nous disent aussi que les Russes pourront toujours se rapprocher encore plus de la Chine pour compenser la diminution d'échanges qu'ils auront avec certains pays occidentaux. Ce qui va se produire, c'est que la Chine et la Russie vont encore se rapprocher, ce qui est a priori le contraire de l'objectif géostratégique des États-Unis et même de l'Union européenne. Alors, bien que ce ne soit pas le sujet central de la vidéo, je réponds à une question qu'on ne doit pas manquer de me poser qui est la suivante. Comment sécuriser son patrimoine dans un tel contexte ? Pour répondre à cette question de la manière la plus synthétique possible, c'est il faut détenir de l'or, c'est-à-dire en acheter avant qu'il ne monte trop si on n'en a pas ou se renforcer si on en a déjà. Juste sous la vidéo ou dans le haut de la partie description, il y a le lien d'accès à la présentation de la formation sur l'or qui refermera ses portes le 28 février. Même pour ceux qui décideraient de ne pas acheter la formation, regardez déjà sa présentation, son plan, les concepts qui sont présentés et ça vous éclaira déjà beaucoup sur le panorama de l'or. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que les sanctions puissent vraiment gêner la Russie et de quelle manière. N'oubliez pas de liker, partager et pour être notifié des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.